Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la petite Mei, Main Tank, tout simplement. Cette blague était, je sais, elle n'était pas obligatoire, mais en tout cas c'est un tank. Et alors c'est un personnage qui je pense pourra occuper le rôle également de solo lane, c'est principalement un Main Tank, là dessus j'en suis convaincu. Mais potentiellement elle pourrait être jouée en solo lane, après en solo lane c'est pas dingue, c'est pas dingue son dépêche, heureusement elle a des dégâts de zone, mais c'est pas très très fort. Ça me fait, vraiment en solo lane, Mei ça me fait un peu penser à Muradin, la différence avec un Muradin c'est qu'elle a une habileté pour pouvoir stun les sbires et ça c'est vraiment intéressant. Mais sinon c'est vraiment un Main Tank. Alors Mei, quelle est sa grande force ? Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait draft potentiellement une Mei ? Alors Mei, elle a énormément de contrôle, vraiment toutes ses compétences mettent des contrôles. Elle a des ultimes très playmakers et elle a une capacité de tanking assez violente, notamment grâce à son passif, qui nous donne un petit peu l'impression d'une Johanna. C'est un mix, j'aime bien le dire souvent, entre Johanna, il y a un combo à la haine, Barak, mais également un rôle un peu, c'est un mi-chemin entre Johanna et ETC. C'est assez intéressant mais avec des points qui ressemblent à d'autres tanks, donc ça la rend unique, c'est aussi cette diversité qui la rend unique. En tout cas, on va pouvoir parler un petit peu de son passif, commençons par le passif. Cryostase, temps de recharge, 40 secondes, recouvre Mei de glace pendant 3 secondes, ce qui lui confère un bouclier se dissipant rapidement et qui absorbe jusqu'à 2421 points de dégâts. Lorsque Cryostase est active, le bouclier rend Mei insensible aux effets de contrôle et restaure jusqu'à 35% de son maximum de points de vie. Alors c'est très... attention à ne pas croire que c'est un Ice Block, ce n'est pas un Ice Block, on peut taper. Si le Shield est détruit, l'Ice Block se termine, enfin pardon, justement, pas l'Ice Block, la Cryostase se termine. Donc ça c'est assez intéressant, puisque ça veut dire que si vous lui cassez son bouclier, son dé se termine très vite et du coup on peut la tuer à la sortie. Donc il ne faut pas quand on la voit en Cryostase dire bon ben on arrête de la tuer, etc. Non au contraire. Après Mei a beaucoup de PV, mine de rien, alors là vous voyez 6357, c'est parce qu'il y a l'événement bien sûr avec la neige. Donc elle a 6000 PV, à peu près 5866 PV au niveau 20, c'est quand même pas dégueulasse, c'est beaucoup, c'est beaucoup de points de vie. Par contre Mei est le seul tank avec Blaze qui a une auto-attaque à distance. La différence c'est que Blaze lui il tape en zone et à très courte portée même s'il est en distance, mais il tape quand même assez loin. Mais elle a une des pires auto-attaques du jeu, c'est en main tank. C'est un petit peu plus que Tyrael et un petit peu plus qu'Anubara qui sont les deux derniers dans la liste des main tanks au niveau de leurs auto-attaques. Donc c'est vraiment très très faible pour Mei, logique. Après son attaque ne ralentit pas, c'est une attaque simple. Et donc voilà pour ce qui est des particularités on va dire autres que les talents. Ensuite on a la boule de neige aveuglante. Alors ça c'est très intéressant sur Mei, c'est que 10 secondes de temps de recharge c'est son sort qui est le plus rapide à revenir. Par contre c'est vrai que 10 secondes ça reste un petit peu long. Pour un des sorts les plus courts ça reste long. 35 de coups en mana, lance une boule de neige qui frappe tous les ennemis dans une zone. Les ennemis touchés suivent 153 points de dégâts et sont ralentis de 35% et c'était pas fini, ils sont aveuglés pendant 1,5 secondes. En gros, les dégâts sont vraiment faibles. Les dégâts sont faibles mais surtout slow de 35% pendant 1,5 secondes et ensuite blind pendant 1,5 secondes. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça fait que les mecs ne peuvent pas taper évidemment tant qu'ils sont aveuglés. Donc un slow très intéressant, c'est quand même un spell qui peut... Il y a très peu de tanks qui ont des contrôles à très longue distance, il y en a très très peu. Souvent ça c'est les mecs, ça fait penser au A2 Jaina évidemment. Sauf que là ils touchent en zone et ça peut permettre de setup, on va dire, de faciliter la prise d'aggro, etc. Donc c'est vraiment assez cool à ce niveau là. Mais évidemment on va utiliser d'abord la boule de neige aveuglante comme blind, comme aveuglement. Mais voilà, à longue distance par exemple ça peut permettre de faire ça, hop, et ça peut permettre d'assurer, je ne sais pas, un sort à vos assassins. Ensuite on a le Blizzard, l'ultime d'Overwatch qu'il a est un sort de base. Donc 14 secondes de temps de recharge, ordonne à Flocon, donc le petit drone, de créer un Blizzard à l'emplacement ciblé pendant 2 secondes. Les ennemis à l'intérieur du Blizzard subissent 29 points de dégâts. Donc là c'est les valeurs niveau 20 bien sûr. Toutes les 0,25 secondes et sont ralenties de 7% jusqu'à un maximum de 35%. Quand le Blizzard se termine, les ennemis se trouvant à l'intérieur de sa zone d'effet subissent 164 points de dégâts supplémentaires. Et ils sont étourdis pendant 1,25 secondes. Donc ça dure longtemps, ça dure longtemps, mine de rien, 2 secondes avant que ça pète. Le truc c'est que du coup si vous ne touchez pas l'ennemi en son centre, et bien généralement il va avoir le temps de sortir. C'est un sort qui sans Z extérieur ou sans votre combo, et bien c'est très difficile parce que si l'ennemi bouge, et bien il va sortir très facilement du Z. Donc ce sort c'est le principal contrôle de Mei, mais d'un autre côté c'est celui que vous ne devez pas spammer comme un débile. Parce que sinon, vous allez justement rater. Alors j'espère que le bot va me fuir, parce que vous allez voir, regardez, Arthas me fuit. Là je le mets au centre. Et vous voyez, même le bot, et bien il a le temps de sortir. Même le bot a le temps de sortir. Donc la dernière compétence de Mei, c'est son escape justement. C'est le givrage, 14 secondes de temps de recharge. Donc là encore une fois, on est dans des CD très longs. C'est souvent les CD des tanks. Les tanks, leur compétence c'est souvent de 10 à 16 secondes à peu près. Que ce soit Anubarak, Diablo, etc. On est souvent dans cet ordre d'idée là. Et encore on peut monter jusqu'à 18 secondes pour le grab de Stitches. Mais l'intérêt c'est que du coup, le givrage, 14 secondes de temps de recharge. On a un dash. Et ce dash, en plus de ça, quand l'effet se termine, les ennemis près de Mei sont repoussés. Comme vous l'avez vu, le bump. Boum, ça bump l'ennemi. Et en plus de ça, et bien ils ont subi 114 points de dégâts. Donc c'est un petit peu moins que le A. Et un ralentissement de 80% qui s'estompe rapidement en 1,5 secondes. Donc ça c'est comme Johanna, vous savez, avec le slow 1, enfin le A pardon. Où elle slow énormément mais ensuite progressivement ça part. Et bien là c'est pareil. C'est pareil, vous allez tout simplement avoir un énorme slow au départ qui va s'arrêter par la suite. Le truc, le truc c'est que vous pouvez, alors vous pouvez peut-être annuler pendant la glissade. C'est à dire que vous pouvez tout simplement enlever, vous pouvez l'annuler un petit peu comme le E d'un Anubarak. Alors le problème de ça, on peut se dire, ah c'est génial, moi j'adore, personnellement j'adore ce sort. Mais il y a un bémol, c'est la flexibilité, l'ergonomie. C'est à dire que comme Anubarak, Anubarak vous pouvez annuler votre E. Mais la différence c'est qu'un Anubarak, vous pouvez essayer de E instantanément. Vous pouvez enlever le E. C'est généralement quand un Anubarak a mis son A à bout portant sur un gars, il va E derrière. Le problème c'est que c'est pas simple. C'est pas simple puisque vous pouvez pas réannuler tout de suite. Il y a un petit laps de temps. Bah sur May ce laps de temps il y a encore pire. Vous voyez un ennemi qui est devant moi. Si je fais ça, bon là c'est que j'ai le temps de recharge qui est annulé. Parce que sinon c'est... Vous voyez ça demande un petit peu de temps avant que je puisse l'annuler. Ça demande un petit peu de temps et du coup pendant ce laps de temps, et bien là si je suis à bout portant, vous voyez je repasse derrière. Alors je voulais juste le bump. Donc c'est un petit peu délicat. Il faut penser à... Si le mec est devant vous, bah faut limite eux dans l'autre sens pour pouvoir le bump. Donc c'est un peu... Faut faire attention à ça. Faut faire attention à ça, la réactivation est pas si simple. Et si vous êtes par exemple à max distance, et que vous voulez pousser l'ennemi dedans, bon là ça va parce qu'il a pas bougé. On va essayer de le faire avec Arta, c'est plus simple. L'idée c'est qu'il y a un combo évidemment. Il faut maîtriser mais il faut pas le spammer. Parce que si vous faites que ça, bah 14 secondes, si vous avez vraiment pas le kill ou si vous avez pas le kill au bout, pas très intéressant. Mais vous voyez, l'ennemi, on va faire ça, et on va le repousser dedans pour assurer le stun. Mais ça c'est si vraiment vous voulez assurer le stun et qu'on peut sécuriser le kill. Parce que sinon vous avez tout claqué, vous avez plus d'escape, pour pas grand chose en fait. Donc faut faire attention à ça. Faut quand même faire attention à ça. Faut maîtriser le combo mais pas le spammer. Parce que généralement à max distance, c'est quasi impossible d'assurer le bump, parce que l'ennemi va être trop loin et du coup, votre bump, vous pourrez pas le ramener dans l'om... Enfin, lâche-moi Arthas. Vous pourrez pas le rendre... Lâche-moi. Vous pourrez pas en fait le pousser là où vous aimeriez qu'il soit. Et si c'est trop près, si le combo est trop près, vous allez vous rater en fait. Vous allez vous rater, vous allez limite le sortir. Donc c'est assez dur à faire proc et le combo, il faut le maîtriser au début quand vous allez jouer May, maîtrisez-le. Mais ensuite il va falloir apprendre à y aller avec parcimony. Le Z, là où il va être très intéressant, c'est là où May va être drafté. C'est surtout qu'elle a un excellent pile. une excellente capacité à contrôler pour son équipe. C'est pas aussi punitif qu'un Diablo ou un Anubarak par exemple, même si ça reste ok, parce que c'est pas des vrais stuns. Le stun comme là par exemple, le stun, le setup se met avec un peu de temps. Par contre pour protéger son équipe, c'est vrai qu'elle a des armes. On peut bump, on peut repousser, on peut slow, on peut blind, elle a un énorme kit pour pouvoir protéger un pile son équipe. Mais le truc, c'est que le Z, généralement vous allez l'utiliser de plusieurs manières. Quand l'ennemi vous arrive dessus, donc là vous allez mettre le Z pour pouvoir justement, par exemple, protéger votre healer si jamais on veut lui go dessus. L'autre point, ça va être dans les zones, enfin par exemple dans les couloirs. Dans les couloirs, l'ennemi sera obligé de passer à travers, donc vous pouvez attendre. Donc May, elle sera très très forte sur du Volskaya, du Sanctuaires Infernaux, là où les adversaires ne pourront pas s'aventurer dans la zone, sinon ils seront stuns et ils vont prendre des dégâts. L'autre point, c'est sur du Chase, bien sûr, où vous allez par exemple le mettre devant la porte. L'ennemi sera obligé, soit il traverse les stuns, soit il reste de l'autre côté et vous le tapez. Donc là-dessus, c'est vraiment très intéressant. Donc c'est les trois grands formats. Après, bien sûr, il y a les setups, par exemple un Alarak, vous mettez le Z, le Alarak qui bump dans le stun, facile, facile pour assurer potentiellement un kill, avec, je ne sais pas, justement un Arthas ou autre, pas un Arthas, il y en a d'autres, mais un Keltas, vous assurez la rupture de gravité, à la sortie de rupture de gravité, eh bien le mec sera stun. Ça peut faciliter ce genre de choses. Parlons maintenant des talents. Alors, je vais parler des talents, bien sûr, mais il y aura un build un peu plus solo queue, un build un peu plus team, et on verra, ça se trouve le build plus tard team, enfin je le trouve, on va voir, on va voir. En tout cas, niveau 1, niveau 1, on a le transfert de chaleur, les attaques de base contre les héros étourdis et mobilisés au ralenti impligent 33% de négats supplémentaires chaque fois que Mei étourdis au ralenti un héros adverse. Elle récupère 39 points de vie. Donc, en gros, les attaques de base, donc Alain a une sorte d'exécuteur pour Mei, alors je rappelle que les auto-attaques, on s'en fout un peu, les dégâts bonus, parce que le premier truc que j'avais testé, c'est vraiment un build auto-attaque sur Mei, c'est de la merde. Qu'on soit clair, c'est de la merde. Mais là, du coup, pourquoi on joue ce talent ? C'est surtout pour le soin sur les slows. Le soin sur les slows, ça veut dire que si vous faites un A, vous vous soignez, vous voyez, si je touche deux mecs, bah potentiellement ma boule de neige je fais plus mal. Mais l'intérêt, c'est surtout la sustain sur le Z, bien entendu, puisque si vous mettez un Z, eh bien, à chaque tic de dégâts, vous vous soignez 39, parce que c'est à chaque slow, donc c'est vraiment, vraiment pas mal à ce niveau-là. Après, vous avez un petit bonus, il faut le voir comme ça, vous avez un petit bonus, c'est que vos auto-attaques font plus mal sur les ennemis ralentis, donc ça, c'est plutôt bien, parce que vous avez beaucoup de contrôle, mine de rien. Mais l'auto-attaque, le bonus, c'est vraiment pour le soin qu'on va prendre ce talent. Ensuite, on a la congère, augmente la durée de ralentissement de la boule de neige aveuglante de 1,5 secondes, l'on se dit, ouais, ce sera énorme. Ce talent paye pas de mine, comme ça. Chaque fois que Blizzard affiche des dégâts à un héros adverse, le temps de recharge de boule de neige aveuglante est réduit de 0,125 secondes. En gros, la boule de neige va vous permettre, la boule de neige va vous permettre, en fait, de setup le Z. Alors, attention, les slow ne se, je le rappelle, les ralentissements ne se cumulent pas, mais ce qui est bien, en fait, c'est que votre A reviendra plus vite quand les ennemis sont dans le Z. Les valeurs sont un peu faibles pour le coup, pour la réduction du temps de recharge, mais c'est déjà ça, on va dire. Mais l'idée, c'est que vous allez slow l'ennemi et comme ça, quand vous allez mettre le Z, le mec sera déjà ralenti avant que le premier type de slow passe, en fait. Donc, ça vous permet, en fait, d'assurer un peu mieux le Z, même si c'est pas non plus dingue. Le truc, c'est surtout que le Z, avec le A, va vous réduire le temps de recharge. Hop, je vais prendre ça pour vous le montrer parce que le A revient quand même assez vite grâce au Z et encore une fois, il y a l'idée du setup. Je mets mon A pour assurer le Z et vous voyez, la réduction du temps de recharge est quand même pas dégueu si vous touchez un petit peu de monde. C'est pas non plus dingue mais c'est quand même assez sympa. Pourquoi jouer ce niveau 1 potentiellement aussi ? Même si je conseille celui-là pourquoi celui-là est très fort. 1,5 seconde de slow supplémentaire de 35%. Pendant 1,5 seconde, ça c'est les valeurs de base. Donc là, c'est une augmentation de 100% du slow. Et sur un tank comme Mei, ça fait qu'à longue distance, vous avez 35% de slow pendant 3 secondes. Imaginez sur Battlefield of Eternity, donc les champs de l'éternité, un ennemi, le mec, il peut pas fuir en fait. Il peut juste pas fuir. Sur Alterac, par exemple, le mec peut pas fuir vers sa base. C'est très très fort. Le slow supplémentaire est excellent, extrêmement cancer, mine de rien. Niveau 1 aussi, le dernier, alors c'est celui qui, pour le moment, avec la sortie, je vois énormément de joueurs, streamers, etc. qui sont en mode « Ah ouais, celui-là est trop bien ». Le problème de ce talent, c'est que tous les 3 impacts de Blizzard contre les héros adverses, sa capacité inflige 99 points de dégâts supplémentaires. Les dégâts d'étourdissement finaux de Blizzard sont augmentés de 125% contre les ennemis. Donc on se dit « Ah ouais, c'est celui qui fait vraiment des dégâts, je vais le jouer ». Honnêtement, si vous jouez en solo lane Mei, oui, effectivement, c'est indispensable. Si vous jouez Mei, c'est indispensable. Puisque le 125% de dégâts supplémentaires, c'est sur tous les ennemis. Donc ça marche sur les sbires. Les 99 points de dégâts de tous les 3 impacts, c'est que sur les héros, par contre. Donc ça ne marchera pas, ou sauf en solo, en 1v1. Mais du coup, pourquoi je ne le conseille pas trop celui-là ? J'ai testé, j'ai testé. Le problème, en fait, c'est que sans aucun setup, le Z, les ennemis, ils vont sortir de ça. Et du coup, les dégâts ne seront pas insane, ne seront pas fous. Donc, c'est difficile de garder un mec dans une tempête de glace. Donc, si vous avez énormément de contrôle pour garder le gars dedans, ok, ouais, là, ça peut être intéressant. Sinon, c'est worse pour moi qu'en solo lane pour avoir plus de dépêche. Niveau 4, niveau 4, on a, je vais commencer par la cristallisation qui, à mon avis, sera nerf. Je pense que ce sera nerf parce que ça réduit le temps de recharge de la cryostase de 15 secondes. De base, c'est 40 secondes le temps de recharge de la cryostase. Là, on la réduit de 15 secondes. Donc, c'est vraiment pas mal. 25 secondes sur le dé, c'est quand même très fort. Et en plus de ça, May obtient 50 points d'armure anti-sort tant que cryostase est active jusqu'à 2 secondes après son expiration. Donc, en gros, vous appuyez sur le dé, vous gagnez de l'armure anti-sort et vous gardez même cette armure anti-sort à la sortie du dé. Là où c'est très fort, ce niveau 4, c'est que déjà, vous n'avez plus que 25 secondes sur le dé, c'est énorme. Ça vous donne une sustain de portio, 35% de vos maximum PV de gardé, c'est quand même vraiment pas mal. Et en plus de ça, ce qui est intéressant avec la cristallisation, c'est l'armure anti-sort. Comme je vous l'ai dit, si on vous pète votre bouclier, ça casse la cryostase. Du coup, garder la cristallisation jusqu'au maximum, eh bien, ça vous permet potentiellement de pouvoir régénérer jusqu'au max. Alors, vous pouvez réannuler la cristallisation en réappuyant sur le dé comme n'importe quel Ice Block. Ensuite, nous avons la neige fondue. La neige fondue, la boule de neige aveuglante implique 50% de dégâts supplémentaires. Donc, en sbire, en siège ou en dégâts héroïques. Donc, ça, c'est quand même pas dégueu parce qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts. Et les bâtiments touchés sont neutralisés pendant 3 secondes. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est très, 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 très fort. Il faut y penser. Par contre, il faut y penser. Mais alors, qu'est-ce que c'est fort ? Vous êtes sur Sanctuers Infernaux, vous venez de prendre un dominateur, boum, vous pouvez aller push les tours, vous pouvez aller push le fort. 3 secondes pendant lesquelles le fort ne tire pas ou les tourals ne tirent pas. C'est excellemment intéressant. Et en plus de ça, vous augmentez vos dégâts. Donc, cumuler avec la congère, par exemple, ça fait plus de boules de neige, plus de dégâts, etc., donc c'est quand même pas dégueulasse. Après, vous n'êtes pas obligé, neige fondue, vous n'êtes absolument pas obligé de jouer congère au niveau 1. Vous pouvez jouer neige fondue en ayant joué transfert de chaleur, par exemple, au niveau 1. L'intérêt de la neige fondue, c'est surtout aussi, voilà, sur le push, sur la puissance de push et du coup, en solo lane, je montrerai un petit build en solo lane, mais vous pouvez désactiver les tourelles pour que vos sbires fassent encore plus mal. Ça peut être intéressant. Mais ce n'est pas qu'un talent de solo lane, comme je l'ai dit, plus de dégâts et surtout, vous allez pouvoir, par exemple, dive plus facilement, vous allez pouvoir accompagner les objectifs ou les camps plus facilement, donc c'est vraiment pas mal même en main tank. Ensuite, on a Vague de froid qui, sur le papier, était le meilleur talent au niveau 4, mais ça, c'est sur le papier parce que dans la réalité, ce n'est pas si simple. Si May entre dans son propre Blizzard pendant que le givrage est actif, le temps de recharge de givrage est réduit de 7 secondes et elle obtient 50 points de mana. Alors là, sur le papier, on se dit, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, ça vous permet, c'est quand même des gros CD, malgré que tu nous as dit 14 et 14, si vous pouvez réduire de 7 secondes, c'est 50% de temps de recharge en moins, donc c'est quand même pas dégueulasse. En fait, le problème, c'est que ça vous incite à faire des combos en permanence et si vous ratez votre combo, bah ça marche pas. Sachant que là, je suis vraiment pas fan en fait, parce que tant que vous maîtrisez pas parfaitement May, déjà c'est pas du tout worth, bien au contraire, vous n'avez pas de niveau 4 et en fait, même sur des combos, des fois vous allez ne pas rentrer dedans en fait et repousser le mec dedans, donc c'est vraiment pas folichon je trouve ce talent. Sur le papier, ça a l'air dingue parce qu'on se dit, plus d'escape, ça vous permet de in et de out, mais en fait, pas tant que ça. Niveau 7, alors là niveau 7, on a des talents très intéressants sur May, les 3 sont viables, je vais commencer par la glissade qui est mon préféré, quand le givrage se termine, la vitesse de déplacement de May et de tous les héros alliés proches augmente de 20% et leur armure augmente de 50 points pendant 3 secondes, alors c'est armure physique, c'est pas précisé mais c'est armure physique parce que sinon 50 d'armure ça serait vraiment pété, mais c'est déjà pété, physique c'est énorme, donc en gros ça vous permet de faire quoi ? ça vous permet de in pour être agressif et à la sortie vous avez 20% de moussepeed, vous pouvez vous barrer avec 50 d'armure physique, ça vous permet à votre E de facilement engage par exemple, appliquer le 80% de slow dégressif et en plus de ça, ce qui est intéressant avec ce talent, c'est par exemple sur des Greymane, des Genji et autres, ça vous permet d'accompagner le dive et de la même manière ça vous permet de mieux peel, de mieux protéger votre équipe, là il y a un mec qui dive votre héros ici, et bien vous allez faire quoi ? vous allez faire le E ici, vous donnez l'armure physique à votre allié, vous repoussez l'adversaire de votre allié, vous lui donnez 20% de moussepeed, le mec s'en va, donc très très fort que ce soit offensivement ou défensivement, donc moi j'adore ce talent, bien sûr il y en a un autre qui est excellent, c'est la batterie de secours, 70 secondes de temps de recharge, dissipe les routes et les slow, donc les immobilisations et les ralentissements et régénère 20% du maximum de points de vie en 2 secondes, sur le papier on se dit ah ouais, moi sur le papier je suis là c'est le meilleur, ça a l'air trop fort, le temps de recharge de cette capacité est réduit de 10 secondes chaque fois que May ramasse un globe de régénération, donc en plus ça revient super vite, on dirait un talent de blaze, donc ce talent je le conseille s'il y a vraiment beaucoup de slow et de route, vous jouez contre Xul, Malfurion, ok la batterie de secours là est indispensable parce que ça vous casse les routes, mais sinon la glissade est méga forte, parce que même si vous faites cancel à la sortie 20% de moussepeed, c'est trop fort, c'est vraiment trop fort, ensuite on a l'hibernation forcée, Blizzard réduit les dégâts infligés par les héros adverses au trop intérieur de sa zone de 40%, quand Blizzard se termine, les héros adverses au trop intérieur de sa zone subissent cet effet pendant 4 secondes supplémentaires, l'intérêt c'est quoi ? L'intérêt c'est par exemple contre du dive, où vous allez avoir une espèce de zone de protection où l'adversaire verra ses dégâts énormément réduits, donc pour protéger ça peut être pas mal, après c'est vraiment spécifique je dirais, il faut que vraiment l'adversaire puisse rester en permanence dedans, sur des maps comme Volskaya ou Sanctuaires Infernaux, s'il y a du dive en face, ouais pourquoi pas, sinon la glissade pour moi est quasiment toujours meilleure et contre du dive, il y a beaucoup d'auto-attaque généralement donc même comme ça la glissade me semble meilleure. Alors les ultimes de Mei, les ultimes de Mei c'est quelque chose d'assez intéressant puisque c'est des ultimes qui sont très durs à jouer, très playmaker les deux, mais ils sont très durs à jouer, les deux. Alors je vais faire une, je vais m'avancer, on va parler des ultimes déjà, l'avalanche pour commencer, 70 de coups en mana, 65 secondes de temps de recharge, donc c'est assez court, après 0,5 secondes, fait rouler une grosse boule de neige qui emporte tous les héros adverses se trouvant sur son passage. Au bout de sa course, la boule de neige s'effrite, libérant les héros emportés, leur infligeant 482 points de dégâts et les étourdissant pendant 0,5 secondes par héros emportés. Donc plus vous touchez de monde, plus vous faites de dégâts et plus vous touchez de monde, plus le stun dure longtemps. Mais l'intérêt bien sûr, ça va être de repousser, sachant que ça passe à travers le décor ! Ça passe à travers le décor et ça c'est cool. Il y a un autre truc qu'il faut dire sur le... Vous voyez, c'est pas si facile que ça. Alors le point qui est vachement important aussi avec la boule de neige, c'est que vous avez... Vous pouvez faire passer à travers le décor. Donc vous pouvez potentiellement les faire passer à travers votre propre porte pour le ramener sous le fort. Et il y a un autre point, c'est que vous avez un indicateur. Il y a un indicateur bleu, bah là on ne l'a pas vu, mais il y a un indicateur bleu, voilà, ici là, qui vous indique où le héros ennemi va réatterrir, vous voyez. Il vous indique que c'est là que le mec va réatterrir. Donc ça, pensez bien que vous soyez May ou un de ses alliés, pensez bien à ça. C'est marqué. L'endroit où il va réatterrir est marqué pour vous aider un petit peu pour faciliter parce que c'est vrai que l'animation est impressionnante. On se dit qu'elle ne se terminera jamais. Un truc facile pour appliquer la boule de neige, c'est de E. E, R, le mec a 80% de slow, vous mettez le... Et c'est facile. Alors ça, c'est pour appliquer une boule de neige à une personne parce que si vous voulez le faire sur plusieurs personnes, si par exemple je veux passer derrière pour mettre une boule de neige 3 là par exemple, si je fais ça, je repousse les deux et du coup la boule de neige n'emportera pas les deux en fait. Donc il faut faire attention à ça. Le E in boule de neige ça marche contre un mec, pas contre plus. Là vous me dites bah non j'ai chopé deux. Oui mais c'était les deux derniers en fait que je visais. Donc si je vise ces deux là, si je vise ces deux là, bah si je passe derrière, il n'y en aura qu'un seul que je récupérerai en fait. Donc il faut faire attention. Pareil, May, si elle joue boule de neige et qu'elle arrive étonnamment derrière vous comme ça en mode pop-pop, il faut avoir la présence d'esprit qui va essayer de vous balancer vers l'équipe. Ça peut être utilisé comme une bourrasque, ça peut être utilisé un petit peu comme une bourrasque de falsade, l'ennemi vient sur mon équipe, je dégage les adversaires et ça me permet de focus également le reste. Ça me permet, voilà, je dégage ces deux là et on s'occupe de lui pendant ce temps. On s'occupe de lui. Il y a plein de manières. Contre Bloodlust Régard, les mecs arrivent, boum, vous les dégagez quand ils arrivent sur vous. Il faut avoir un bon timing sinon vous pouvez potentiellement ne pas tous les tuer et sinon comme une bourrasque de falsade aussi en arrivant sur le flanc, vous êtes caché sur un buisson par exemple. Vous êtes caché, vous êtes arrivé sur le flanc et en fait vous ramenez le mec dans votre équipe. Donc il y a plusieurs manières de l'utiliser. Ce qui est intéressant avec cette ult c'est qu'il fait quand même des dégâts, il permet en très bonne ultime en solo queue, très très bonne ultime en solo queue. Attention, vous pouvez potentiellement sauver les adversaires aussi donc il faut faire gaffe à ça mais il y a moyen de faire des sacrés bonbons combo, il y a moyen de faire des trucs très très fun et du coup pour la solo queue c'est vrai que ça carille bien. Le mur de glace, maintenant le mur de glace là où le mur de glace est très intéressant c'est qu'il est c'est une prison du vide c'est une void de Zeratul avec un mur donc même si vous ratez votre ult c'est pas grave ça crée un mur. Donc même si vous ratez c'est pas dégueulasse mais l'intérêt bien entendu avec cette ult c'est de pouvoir void l'ennemi préparer votre Z comme ça à la sortie le mec reprend reprend en route enfin reprend un stun pardon votre Z donc c'est super intéressant attention néanmoins l'activation est longue mine de rien l'activation comme vous le voyez est très très longue donc il faut vraiment pas forcer et je vous donne un tips quand je fais mes ult comme ça généralement je rate c'est plus dur à mettre alors que comment réussir plus facilement le mur au lieu de le faire comme ça essayez de le faire dans l'autre sens dans l'autre sens j'ai remarqué que j'ai beaucoup plus d'efficacité à le faire alors que dans ce sens là en fait l'ennemi a plus de chance déjà de sortir et je trouve que c'est plus dur à lancer c'est peut-être moi peut-être que vous vous allez préférer dans ce sens là moi je trouve que c'est beaucoup plus dur en fait donc généralement je le lance comme ça pour pouvoir toucher plus facilement alors à la sortie ce qui est intéressant avec le mur de glace c'est que donc au bout de 0,75 secondes crée un mur infranchissable qui piège l'héros adverse pendant 2,5 secondes quand le mur disparaît on ne peut pas désactiver le mur par contre pensez-y on ne peut pas désactiver le mur mais ce qui est bien par contre c'est que contrairement au saut télérique de Medivh la stas commence l'effet de stas commence une fois que le mur est entièrement formé ce qui fait que tout le monde a la même durée de stas et ça c'est génial contrairement au saut télérique de Medivh donc ça ressemble beaucoup plus à la prison du vide pour le coup et quand le truc disparaît les ennemis sont ralentis de 75% qui se dissipent en 3 secondes 90 secondes de temps de recharge donc vous avez beaucoup moins le droit au fail la grande force du mur de glace c'est dans les zones encore une fois hop dans les zones on prépare le stun rotation de CC etc etc donc c'est très intéressant à ce niveau là donc le mur de glace je pense honnêtement je fais un pari peut-être que ce ne sera pas le cas c'est possible peut-être que je me trompe mais je pense qu'au début on va tous jouer à Valanche parce qu'à Valanche ça permet de carrer c'est plus fun aussi on ne va pas se mentir à Valanche c'est très fun je pense qu'avec le temps donc ça sera dans l'espace de quelques semaines ou de mois les gens vont commencer à jouer mur de glace parce qu'il y aura des trucs des combos autres à faire qui seront excellent ici mais surtout le mur de glace je pense à niveau équivalent au début la Valanche les gens ne sont pas encore habitués ils seront surpris au début etc petit à petit les gens seront plus facilement habitués à la Valanche donc ça marchera moins donc sur la durée je pense que le mur de glace va prendre la tête en fait il y aura peut-être des ajustements aussi mais je pense que le mur de glace est amené à dominer dans quelques mois voire une année les ultimes de May et dans bien plus longtemps peut-être même dans un an ou dans plus longtemps encore je pense que la Valanche reprendra le dessus parce qu'en fait en termes de skill cap la Valanche est plus facile à jouer que le mur de glace mais quand vous allez maîtriser très très bien le perso et que le perso sera connu en fait je pense que la Valanche y aura de nouveau un skill cap de dingue à faire avec donc je pense qu'on sera dans après le mur de glace aussi mais le mur de glace c'est très très fort le setup est toujours bien en fait donc la Valanche je pense que sera le meilleur ultime au début et dans très longtemps on redécouvrira cet ultime donc voilà ça c'est mon pari niveau 13 alors là on a aussi des très bons talents sur May avec le niveau 13 je vais commencer par le vortex polaire que je trouve monstrueux mais vraiment monstrueux utiliser une capacité permet à May d'affliger 53 points de dégâts par seconde aux ennemis proches pendant 4 secondes c'est tout simplement la rage ardente de May sauf que contrairement à toutes les rage ardentes capsulaires du jeu celle là déjà elle est très forte en termes de valeur elle est beaucoup plus grande que celle de Johanna elle est meilleure que les rage ardentes standard par exemple celle d'Anubarak ou celle de Muradin donc très forte mais c'est pas fini la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement des héros adverses touchés par cet effet sont ralenties de 20% alors c'est marqué utiliser une capacité c'est marqué utiliser une capacité c'est pas marqué capacité de base donc ça marche sur les ultimes et surtout surtout ça marche pendant le dé et en cumule déjà le vortex polaire en cumule avec le transfert de chaleur comme c'est un slow et bien mesdames et messieurs oui ça soigne ça vous soigne donc si vous faites on va prendre un peu de dégâts si vous faites ça et bien vous allez vous soigner à chaque tic de dégâts donc même pendant le dé vous avez une double sustain avec la sustain de votre dé et la sustain tout simplement de votre vortex polaire et donc c'est à la fois une rage ardente et une présence intimidante donc un autre talent un talent 16 qui vous permet potentiellement et bien vous voyez la double sustain n'est vraiment pas dégueu et ça vous permet en fait d'appliquer tout simplement une présence intimidante donc réduction de vitesse d'attaque et slow en plus d'avoir la rage ardente donc c'est un talent extrêmement fort le truc c'est par exemple si vous jouez contre 3 distances et que c'est difficile pour vous d'accéder vous prenez quand même beaucoup de dégâts donc c'est dur vous êtes en distance mais en fait vous êtes en tank vous jouez en distance mais en fait vous allez très souvent devoir jouer en mêlée malgré tout en fait comme ça pour pouvoir body block pour pouvoir ça reste un tank le perso donc il faut body block et vous allez profiter de l'auto attaque à distance en fait dans les moments un peu plus tranquilles mais quand vous êtes en team fight il faut aller au record raccord en fait il faut y aller de manière c'est vrai que ça ça change un peu le manière de faire mais vous jouez un tank normal le truc le truc en fait avec le vortex polaire c'est que des fois il y a des compositions qui vont vous tenir à distance énormément à ce moment là le vortex polaire est-ce qu'il est vraiment worth ? non le vortex polaire c'est très fort quand du dive très fort quand vous pouvez naviguer un petit peu à l'image d'une Johanna au milieu de tout le monde donc le vortex polaire si vraiment c'est que du distance et que vous prenez très très cher le vortex polaire c'est plus difficile d'utiliser à ce moment là vous avez un autre talent qui existe vous avez un autre talent qui existe c'est le refroidissement des cerveaux moteurs lorsque la cryostase est active les temps de recharge des capacités de base de mails se réinitialisent 200% plus vite donc ça c'est plutôt cool on l'a dit elle a décédé assez long donc le fait de pouvoir relancer les sorts c'est vraiment pas mal pendant le dé et surtout donc à jouer avec cristallisation si possible mais surtout effet passif les attaques de base réduisent la vitesse de déplacement des ennemis de 20% pendant 1,5 secondes donc c'est un petit talent bonus qui permet par exemple d'appliquer un as dans la manche de Raynor l'exécuteur ou de Greymain par exemple beaucoup plus facilement donc ça peut être cool mais privilégier le vortex polaire ça c'est vraiment en mode c'est vraiment le deuxième talent en mode là je peux pas trop aller au cac dans les teamfights et autres bon ok bon bah là on va préférer prendre le slow c'est un peu secondaire l'autre point le dernier talent qui a l'air vraiment très fort aussi sur le papier mais il y a plusieurs talents un peu pièges sur May et celui là en fait partie lorsque May se trouve dans son propre Blizzard sa vitesse d'attaque est augmentée de 50% alors ça on s'en fout elle fait pas de dégâts May et le temps de recharge de Blizzard se réinitialise 75% plus vite ça c'est intéressant donc ça vous permet d'avoir plus de Z si May se trouve dans son Blizzard lorsque celui-ci se termine elle obtient ses bonus pendant 3 secondes supplémentaires le problème en fait c'est quoi c'est que souvent vous allez Z le gars et vous allez essayer de le bloquer en fait de le body block par exemple une strat à faire vous mettez le Z sur un gars et en fait vous le bloquez pour pas qu'il sorte de cette zone donc vous allez vous tenir à l'extérieur de votre Blizzard et en plus de ça le Blizzard généralement c'est pour interdire une zone donc c'est pas à vous de rester dedans comme un débile c'est au contraire il faut bloquer généralement vous allez faire Z même et vous allez eux à l'extérieur pour pousser le mec dedans soit par le combo soit par le body block soit juste on interdit cette zone là et on va ailleurs bah tu fais quoi tu choisis le stun ou tu choisis d'être bloqué à côté de moi donc il y a plusieurs aspects comme ça mais c'est très rare de vraiment rester dedans donc à ce moment là pourquoi jouer ce talent en fait donc le vortex polaire à privilégier c'est juste trop trop fort niveau 16 niveau 16 on a des très bons talents j'insiste les 3 talents sont excellents je vais commencer par l'acclimatation chaque fois que May étourdit au ralenti un héros adverse les dégâts qu'elle inflige et les soins qu'elle reçoit sont augmentés de 1% cet effet peut se cumuler jusqu'à 20 fois en maximum de charge May obtient également 10 points d'armure durant 8 secondes c'est pas mal du tout ça vous permet potentiellement d'augmenter un petit peu vos dégâts et votre sustain donc ça c'est vraiment pas dégueulasse c'est plutôt cool et à la fin vous avez 10 points d'armure donc ça renforce aussi votre tankiness maintenant vous avez les 2 sorts en fait c'est un palier offensif dans tous les cas vous allez avoir des dégâts moi ce que j'aime beaucoup c'est le verglas l'effet de ralentissement de gibrage ne se dissipe plus progressivement pendant sa durée donc ça veut dire que le slow de 80% il reste pendant 1,5 secondes et en plus de ça ça inflige 300% de dégâts supplémentaires aux ennemis proches de May 300% de dégâts alors les valeurs sont énormes sur le papier mais 300% c'est pas non plus dingue mais pour un personnage qui a pas de dégâts c'est vrai que c'est fort c'est vrai que c'est fort donc le verglas personnellement c'est mon talent préféré ensuite on a la poudre fraîche poudre fraîche boule de neige aveuglante enfin aveuglante pardon obtient une charge supplémentaire et sa portée est augmentée de 33% double charge de Q et la portée est augmentée de 33% donc c'est très facile d'appliquer le A à longue distance et surtout la deuxième charge qui vous permet donc de blind potentiellement par exemple contre une compo avec beaucoup d'auto-attaque poudre fraîche vous balancez une première qui active votre vortex aussi bien sûr polaire vous avez une deuxième compétence hop ça la réactive et du coup contre des compositions auto-attaque c'est monstrueux c'est vraiment monstrueux niveau 20 niveau 20 vous avez alors évidemment la poudre fraîche à privilégier avec la congère bien sûr niveau 1 ça vous permet d'avoir potentiellement des 6 secondes de slow au total de 35% donc c'est quand même pas dégueulasse niveau 20 alors niveau 20 on va commencer par le talent à prendre si vous mourez pas mal ou qu'on arrive à bien vous tuer c'est le gel instantané quand Mei subit des dégâts fatales elle obtient instantanément cryostase ça t'est fait un temps de recharge de 180 secondes alors on se dit ah bah c'est pas terrible non c'est une deuxième cryostase c'est à dire que j'ai ma cryostase de base ok pas de problème mais au niveau 20 si je prends ce talent j'ai une cryostase supplémentaire alors faut que j'enlève le temps de recharge pour que vous le voyez en fait si je meurs là je vais récupérer une cryostase bonus qui est ici et le truc c'est que le gel instantané ce qui est intéressant c'est qu'il produit les effets de la cryostase de base donc ça c'est plutôt cool parce qu'il proc le talent 4 et le talent 13 également donc ça c'est plutôt pas mal donc ça c'est vraiment si vous êtes inquiété parce que si vous ne mourrez jamais vous êtes très peu inquiété dans les team fights sauf quand vous mourrez c'est que vous êtes le dernier en vie et qu'ils sont 5 sur vous bah est-ce que ce talent est vraiment intéressant la réponse est non donc vous avez plusieurs choix il y a moi j'adore la géante toutes les 15 secondes la prochaine boule de neige aveuglante que vous lancez bénéficie d'une augmentation de zone d'effet de 67% c'est énorme le A est ma stock en plus de ça une augmentation de dégâts de 200% donc qui se cumule bien sûr avec les 50% du 4 donc ça fait 250% de dégâts et puisque ça les pourcentages s'additionnent les points de pourcentage s'additionnent ici et du coup la géante fait très très mal et en plus de ça vous appliquez le slow à toute l'équipe potentiellement blind toute une team donc moi j'aime beaucoup la géante maintenant vous avez les améliorations d'ultime alors je suis pas très fan de l'avalanche en fait ce qui est intéressant avec l'avalanche c'est que ça réduit le temps de recharge d'avalanche de 25 secondes donc au lieu d'avoir les 65 secondes vous tombez vous redescendez à 40 secondes c'est plutôt cool après l'avalanche lance en continu des volets de boules de neige aveuglante de base donc pas avec les versions talent du 1, 4 et 13 16 pardon mais du coup ça va lancer des boules de neige en plus c'est pas dingue si on prend cet ultime c'est vraiment pour la réduction du temps de recharge de l'avalanche mais même comme ça 40 secondes de temps de recharge sur l'avalanche oui c'est fun oui on peut faire des plays et tout c'est fort c'est fort bien sûr ça permet d'avoir une sorte de cocon ou autre donc c'est vraiment pas mal au passage l'avalanche on peut la purifier je l'ai pas dit au niveau 10 donc je le dis maintenant au niveau 20 on peut la purifier l'avalanche donc pensez-y si le mec est dedans par contre c'est fini mais vous pouvez comme un cocon le prépurif donc cascade ouais c'est pas dégueu mais c'est pas non plus je trouve les deux autres vraiment plus intéressantes parce que ça c'est 40 secondes de temps de recharge ça vous l'avez toutes les 15 secondes donc c'est très fort ça augmente vos dégâts et autres et puis c'est 65 c'est pas non plus énorme 65 secondes de temps de recharge la base par contre il y a le fracas le mur le mur amélioré lorsque si vous arrivez à bien proc le mur et que vous avez une composition qui suit très bien vos murs de glace lorsque le mur de glace disparaît les héros adverses touchés qui sont piégés subissent 460 points de dégâts c'est pas dégueulasse quand même et leur armure est réduite de 25 points pendant 5 secondes là on a vraiment l'optique du wombo combo en mode t'attrape une équipe ennemie et à la sortie ils vont se faire marraver la tronche donc puisque vous allez mettre le mur le z à la sortie et toute votre équipe va commencer à faire des dégâts et là c'est fini l'ennemi normalement se fait massacrer donc si vous jouez si vous jouez mur et que vous arrivez à bien les poser et que vous avez une composition qui suit très très bien sur vos murs prenez ce 20 bien sûr prenez ce 20 mais sinon privilégiez plutôt je dirais ces deux là soit défensif ici soit offensif ici voilà pour ce qui est des talents de maille parlons build maintenant le build que je vais conseiller c'est celui-ci facile à jouer très fort en solo queue vous aurez de la sustain des contrôles des dégâts quand même ça marche très très bien avec donc verglas et enfin au 20 comme je l'ai dit soit géante soit gène instantanée c'est en fonction de la partie donc voilà ça c'est le build pas mal puisqu'il va vous permettre d'avoir des dégâts de la sustain des contrôles il vous permet d'appliquer pas mal de choses donc c'est plutôt c'est plutôt sympathique ça permet de faire des jolis trucs ça permet vraiment de faire des jolis trucs pensez attention à bien faire proc le vortex polaire si vous lancez vos 3 spells au même moment vous allez moins bénéficier du vortex polaire donc ça pensez-y aussi de toute façon je l'ai dit les combos c'est rarement intéressant sauf si vraiment là votre équipe va suivre et tout et du coup le combo est obligatoire à poser sinon cherchez pas trop à faire les combos c'est le meilleur moyen de fail et de servir à rien l'autre build que j'aime énormément qui est très très fort contre des compositions auto-attaque c'est le build boule de neige avec glissade ou batterie de secours encore une fois batterie de secours ça dépend s'il y a beaucoup de route etc avalanche ou mur de glace le 10 c'est vraiment en fonction de vos préférences et de votre gameplay jouez les deux jouez les deux par contre habituez-vous à jouer les deux et au 13 vortex polaire ou si jamais il n'y a que du distance mais bon généralement vortex polaire et au 16 on joue donc boule de neige et au 20 c'est pas parce que vous jouez full boule de neige qu'il faut jouer la géante si vous faites tuer pendant toute la partie jouez j'ai un instantané mais sinon full boule de neige ça a l'air de rien comme ça mais ça fait des bons dégâts ça emmerde bien l'adversaire et surtout surtout c'est du blind en permanence donc c'est très très fort on est quand même dans une méta où il y a de la bloodlust il y a de l'acacia qui est un petit peu forte il y a tous ces genres de trucs forcément des blinds à outrance c'est très très fort donc voilà il paye pas de mine celui-là mais il est vraiment vraiment cancer c'est un build très cancer le slow qui dure des années qui dure 3 secondes c'est extraordinaire vous allez pouvoir infliger des bons dégâts vous allez pouvoir de loin sans même trop vous approcher perturber les compositions adverses c'est vraiment le tank debuff par excellence enfin vraiment très très frustrant et très efficace un tank qui a un slow comme ça qui dure là le hartach je m'attendais pas à ce qu'il vienne me chercher sous les tours mais un truc qui vous permet voilà de blind l'ennemi tout le temps en permanence ça vous donne du pot ça vous donne du pot ça vous donne de tout donc j'aime beaucoup ce talent et je pense que ce build en team sera très très fort il sera très très fort contre les compositions avec des auto attaqueurs etc contre de la tracer et autres je pense que ce sera vraiment vraiment fort mais en solo queue peut-être un peu moins percutant parce que vous avez moins de sustain vous avez moins de dégâts sur on va dire donc c'est peut-être un petit peu moins efficace en solo queue et malgré tout en solo queue il sera fort je dis pas qu'il est nul au contraire mais c'est plus en team que je pense on verra ce build efficace ensuite voilà pour ce qui est de globalement c'est les deux builds que je conseille on va dire sur mail j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois au niveau des combos maîtrisez le mais le truc c'est que souvent si vous arrivez pas à faire proc le Z en ayant fait les combos des fois vous allez même sortir les ennemis donc faites attention à ça cherchez apprenez à faire le combo mais ensuite il faut le jouer avec intelligence ne cherchez pas à combo tout le temps vous êtes pas un anubarak ou l'anubarak en permanence il faut essayer d'appliquer les deux stuns pour vous faire votre propre chaîne de contrôle là un seul potentiellement attendez soyez patient avec le Z aussi je vois beaucoup de mails qui lancent le Z direct attendez au contraire vaudrait mieux limite eux pour assurer un petit peu le slow et ensuite en fonction de ce que fait l'adversaire là vous allez pouvoir appliquer votre Z parce qu'il est en train de fuir ou alors parce qu'il essaye de poursuivre votre équipe et là le Z sera beaucoup plus percutant et sera beaucoup plus efficace donc voilà pour ce qui est du guide mail j'espère qu'il vous plaira moi personnellement je suis très très fan du perso donc j'espère que ce guide vous aura aidé et vous aura plu n'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires à me demander si vous avez des points des choses que je n'ai pas forcément évoqué ou d'autres questions n'hésitez surtout pas je fais plein de bisous je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo buvez bien en cette période de forte chaleur c'est mec évidemment qui vous le conseille et n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux Facebook Twitter Youtube abonnez-vous et envoyez Arthas derrière les tours c'est très rigolo bisous et consultez la boutique elle est sur le site et vous avez également le Discord dans la description bisous abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous